Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Olivier Bois, journaliste à la rédaction d'RTL, et nous allons revenir dans cet épisode sur l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire criminelle française, nous sommes le 12 mars 2003, Antonio Ferrara, le petit voyou de banlieue devenu Caïd, fait sauter les murs de la prison de Fresnes. Tout est calme cette nuit-là, une nuit comme toutes les autres, 6000 détenus dorment dans cette prison qui a la particularité d'être installée au cœur de la ville et qui a surtout la réputation d'être l'une des plus sécurisées de France. À 4 heures du matin, Damien, 24 ans, surveillant stagiaire, est en poste depuis 10 minutes dans le Mirador numéro 4, d'où il a une vue globale sur tout le domaine pénitentiaire. C'est lui qui remarque en premier cette voiture phare allumée qui longe les murs d'enceinte de la prison. C'est inhabituel dans ce périmètre où seul le personnel, les avocats ou les policiers sont autorisés à circuler, ce qui n'arrive quasiment jamais au milieu de la nuit. À 4h15, l'inhabituel devient inquiétant. Une deuxième voiture se gare dans le secteur. Damien surprend maintenant ses ombres qui glissent dans la nuit. Et ce sont bientôt une douzaine d'hommes cagoulés, gantés, portant un brassard de police qui prennent position aux endroits stratégiques à l'extérieur de la maison d'arrêt. Le commando est rapide, organisé et se met bientôt à mitrailler, à l'arme de guerre, les Mirador 3 et 4 dont les fenêtres se fissurent. Damien, muni de sa seule carabine à 20 coups, se jette au sol. La riposte pour lui est impossible. Il ne peut qu'appeler ses collègues, opé ses sécurités à l'intérieur pour les prévenir qu'il se fait tirer dessus. En bas, le reste du commando progresse, protégé toujours par les complices qui tiennent les Mirador en respect. C'est une première charge explosive qui est posée sur la prison. La détonation arrache une porte de service. Le commando entre, juste à côté du quartier disciplinaire, à l'endroit prévu, en face de la cellule numéro 9, où la veille au soir, Antonio Ferrara a pris soin d'être transféré. Lui non plus n'a pas chômé. Depuis qu'il a entendu ses complices passer à l'action, il a récupéré un pain d'explosif caché dans sa cellule. Il le pose sur les barreaux avant de se réfugier, comme il le peut, dans un coin de la pièce. L'explosion, dans ces quelques mètres carrés, est très violente. Antonio Ferrara est sonné. Sa cellule est complètement inondée. Toutes les canalisations ont sauté. Mais il est 4h30 du matin. La prison de Frennes est éventrée. Antonio Ferrara, lui, disparaît dans la nuit, sous les ouras des autres détenus. L'opération a duré 12 minutes. Pour la première fois, une prison a été attaquée. Alarme de guerre, sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit. L'affront est retentissant et fait la une de tous les médias, quelques heures plus tard. Au matin, le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Pervenne, est sur place. Ferrara, lui, est en cavale. Tous les policiers spécialisés n'ont plus qu'un objectif. Retrouver celui qui a gagné cette nuit-là son surnom dans la légende du grand banditisme, le roi de la belle. Et justement, notre voix du crime est l'un des premiers policiers qu'on réveille cette nuit-là. Le commissaire divisionnaire Christophe Molmy, à l'époque, il est le directeur adjoint de l'OCRB, l'Office central pour la répression du banditisme. Ce sont ces hommes qui, quelques mois auparavant, ont arrêté une première fois Antonio Ferrara. Bonjour Christophe Molmy. Bonjour. Vous vous souvenez de ce coup de fil qui vous annonce l'évasion d'Antonio Ferrara ? Oui, je me souviens très bien. Alors d'abord, c'était la deuxième fois. L'histoire bégayait, puisque quelques semaines avant, on avait eu l'évasion d'un de ses complices, un corse, Joseph Manconi, qui s'était évadé de Borgo. Et dans les mêmes conditions, on m'avait réveillé la nuit. De la même manière, je m'étais retrouvé... En fait, je m'isolais. On avait un tout petit appartement à l'époque. Je ne voulais pas réveiller ma femme, donc j'allais dans les toilettes pour téléphoner. Et assis sur les toilettes en pleine nuit, je me suis fait expliquer une première fois, puis une seconde fois, l'évasion de voyous qu'on avait mis autant de mal à interpeller. Et donc là, vous vous mettez en route directement ? Oui, alors ce sont les collègues parisiens qui sont chargés de l'enquête sur l'évasion, mais je ressens le besoin d'aller voir sur place. C'est intuitif, je pense, mais c'est de voir par mes propres yeux, peut-être que je n'y croyais pas, mais de voir à quoi ça ressemble. Je n'ai pas été déçu. Sur place, c'est le chaos. Les collègues sont en train de travailler, mais le sol, les gens chaient de douille. Ils ont fait sauter au cadre explosif une première porte, une seconde avec une ogive qui était placée sur un fusil. La cellule avait été plastiquée de l'intérieur et de l'extérieur, donc tout avait sauté. Voilà, c'était une scène de guerre. Plastiquer de l'intérieur, ça veut dire que Ferrar, il avait, on est d'accord, lui-même des explosives dans sa cellule pour faire sauter les barreaux de sa cellule ? Oui, absolument. Il a d'abord fait sauter de l'intérieur et comme ça n'a pas suffi, ses complices ont mis une deuxième charge de l'extérieur. Est-ce que vous êtes surpris par le côté professionnel et l'envergure qu'il faut pour faire venir une équipe pour se faire sortir comme ça de prison ? Oui et non, parce que Ferrar a été soupçonné de faire partie d'une équipe plurielle, une équipe à tiroirs, comme on dit, qui mutait au fur et à mesure des affaires, mais une équipe plurielle de voyous qui attaquaient des fourgons blindés. Alors attaquer un fourgon blindé, c'est un véhicule, donc il se déplace, c'est infiniment plus compliqué qu'attaquer une prison qui par nature ne bouge pas. Et en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont fait sauter une porte à l'explot plutôt que la pare-bras d'un fourgon blindé. Ils ont tiré dessus et puis ils sont partis en plus en pleine nuit là où il n'y a personne. Je suis agacé, mais je suis surtout agacé parce que quelques temps avant, on avait prévenu l'administration pénitentiaire qu'on avait reçu un tuyau qui nous indiquait que Ferraro risquait de s'évader. Et c'était juste après l'évasion de Manconi, donc ce n'était pas faute de les avoir prévenus. Et malgré tout, ils l'avaient laissé sur place et on avait vu le résultat. Alors après cette évasion spectaculaire, Antonio Ferraro devient l'ennemi public numéro 2 juste après le corse Ivan Colonna qui est lui-même en cavale à cette époque. Est-ce que vous ressentez une pression particulière ? On comprend clairement qu'il faut le retrouver. Alors c'est surtout le chef de service, en l'occurrence c'était Hervé Lafranque, mon patron, qui absorbait un peu toute cette pression. On a eu cette chance, mais on comprenait très bien qu'il était urgent de le retrouver. Vous l'aviez arrêté huit mois auparavant seulement ? Oui, le service, je n'étais pas tout seul, mais on l'avait déjà effectivement arrêté huit mois avant et ça venait au bout d'une très très longue enquête qui s'inscrivait dans plusieurs enquêtes d'attaques de fourgons blindés. Tout ça, c'est deux ans de travail et donc c'est un coup dur sur le moment, c'est difficile à encaisser. Christophe Molmy, vous êtes particulièrement touché, on l'imagine, par cette évasion parce que vous avez mis beaucoup de temps à mettre le grappin sur Antonio Ferrara. C'est vous, on le rappelle, qui aviez été à l'origine de son incarcération à Fresnes. Vous l'aviez arrêté en 2002. Comment s'était déroulé à l'époque cette enquête ? On a un tuyau qui nous arrive à un moment et qui nous désigne sa compagne, Mylène Chatelain. C'est un homme amoureux, Antonio Ferrara, à ce moment-là. Oui, absolument. Mais il est fidèle parce qu'autant que je sache, il est toujours avec. Donc, on nous désigne cette jeune femme et on nous dit, voilà, visiblement, il est avec. Et on nous désigne aussi un bar à Orly qu'il fréquenterait. Donc, on travaille là-dessus. On met en place de longues surveillances et un énorme travail de téléphonie qui, doucement, doucement, nous conduit à un portable qui semble être le sien. Mais il est extrêmement prudent. Il le coupe la journée, il n'allume pas tout le temps et on fait du bornage pour essayer de le repérer. Les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'était presque il y a 18 ans. Donc, on n'avait pas autant de moyens. Les enquêteurs sont pugnaces. C'est un travail de têtu. C'est un travail de longue haleine. Et les enquêteurs, donc, en l'occurrence, ils étaient allés très, très tôt le matin pour essayer de repérer un véhicule qu'ils utiliseraient peut-être, c'est-à-dire une mini Austin, dans un secteur assez ramassé. Puis, finalement, ils ne voient rien. Ils s'appellent. Ils conviennent de prendre un café quand même avant de rentrer au service pour se relâcher. Ils pénètrent dans un café et ils tombent nez à nez avec lui. Ils appellent pour prévenir, mais, effectivement, ils ne sont que deux. Dans le bar, il y a d'autres personnes, mais on ne sait pas s'ils sont liés ou pas à faire un rat. Donc, ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas. Nous, on rapplique aussi vite qu'on peut pour les rejoindre. Et le cas échéant, si tout le monde est encore dans le bar, interpeller. Et puis, le temps qu'on arrive, il est reparti. Il a reconnu les policiers, à votre avis, c'est ça ? Ce qui l'a choqué, c'est que ça nous dessert parfois, c'est que les gars avaient des sacs à dos. Donc, ils voient deux gars avec des sacs à dos qu'ils gardent aux pieds, parce qu'évidemment, il y a du matériel dedans. Ils trouvent ça bizarre. Et ils sortent, et puis ils voient deux voitures garées à l'extérieur. Ils retapent les voitures, ils comprennent que c'est la police, mais ils ne savent pas si c'est pour lui. Il s'en va, on reste dans le secteur, on le reprend en pleine face dans un supermarché, mais vraiment par hasard. Et là, c'est pareil, ils sentent qu'on le regarde, ils ne cherchent pas à comprendre, ils s'en vont, c'est certain que c'était pour lui et qu'il veut revoir Mylène. Donc, il revient, il revient au début du mois de juillet 2002. Un dispositif est monté là où elle travaillait et on voit une moto arriver, une motard casquée qui l'embarque et qui part. Bon, ce n'est pas possible d'interpeller parce que d'une part, on n'est pas certain que ce soit lui. Et d'une, et puis de deux, une moto en mouvement, ce n'est pas possible d'interpeller, sauf à la coucher. Ce n'est pas comme ça qu'on interpelle. Donc là aussi, il y a un travail de téléphonie pour avoir un secteur avec un gros travail de terrain. Les gars redressent la moto au pied d'un immeuble, ils planquent et en début de matinée, le lendemain, ils voient descendre de l'immeuble Antonio et sa copine qui vont prendre la moto. Là, il est décidé d'interpeller mais comme il est vicieux, il sent quelque chose. Quelque chose que le commun n'aurait pas vu mais lui, il sent quelque chose, il jette son casque, il part en courant. Il est interpellé un peu plus loin sur les marches du RR d'Attissement. Et en tout cas, là, vous arrivez à l'interpeller. Il est en train de prendre son sac, d'essayer de prendre quelque chose dans son sac à dos. Vous allez découvrir qu'en fait, il était armé, ce genre-là. Alors, il essaye d'attraper son sac à dos et d'ouvrir. Après, est-ce qu'il voulait prendre son arme ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, il y avait une arme à l'intérieur, ça c'est sûr. Il y avait de la monnaie aussi, il y avait beaucoup de monnaie. Il nous a dit qu'il faisait les parcmètres, ça nous a fait rire. Ça pourrait être aussi des machines à sous. Il est interpellé. C'est difficile de l'attraper. Après, il fait partie de ses voyous, il y en a d'autres, heureusement, qui mettent tous les moyens pour se sauver, quitte à être dangereux, quitte à tirer, peut-être. Mais en tout cas, dès qu'ils sont interpellés, ils ne bougent plus, ils jouent le jeu. Dès qu'on se conduit convenablement avec eux, ils se conduisent convenablement avec nous. Comment il se comporte en garde à vue ? Il est calme, il se comporte bien, il n'est pas désagréable. Il est un peu joueur, il est un peu taquin. Il dit aux enquêteurs à un moment, faites gaffe, dépêchez-vous de me transférer parce que mes potes sont foutus de venir me chercher. Bon, on ne sait pas trop si c'est une forme de menace ou pas. Il dit à deux autres enquêteurs mais en rigolant, si vous me laissez sortir, je peux vous donner un million d'euros. C'est une boutade mais ça peut aussi être une proposition. C'est un garçon qui tente tout mais c'est un mec agréable et pas agressif. Antonio Ferrara est un nom connu de la police nationale. Il est fiché au grand banditisme depuis les années 1990. Il est très recherché. Quand est-ce que vous entendez vous parler pour la première fois d'Antonio Ferrara, Christophe Molvi ? Alors en fait, c'est mon patron qui a un renseignement d'un autre service qui me donne sa fiche signalétique donc vous savez les trois photos de chaque profil et de face. Je vois un type assez petit en survêtement qui a l'air de rigoler d'ailleurs sur la photo. Il n'a pas proprement dit le physique d'un voyou du grand banditisme comme on peut l'imaginer. C'est marseillais, l'imaginaire. Puis mon patron me dit tiens, intéresse-toi à lui. On me dit qu'il serait monté sur des fourgons. On n'a jamais de tuyaux complètement construits. Il ne faut pas imaginer qu'on a toujours en nous disant un tel a fait ci, a fait ça. Toujours des intuitions, des bribes d'informations qu'on doit reconstruire. Donc à la base, on n'a que ça. Et donc on commence à travailler un peu dessus. On voit qu'en effet, il est en cavale. Petit à petit, on a quelques échos qui nous disent qu'il serait possiblement monté sur d'autres attaques de fourgons blindés sur la région parisienne. Et donc comme on a un groupe en particulier qui est chargé de retrouver des personnes en cavale, on commence à travailler dessus mais sans faire le lien avec d'autres affaires. Et en 2000, il y a ce braquage à Gentilly en région parisienne. En 2001, autre braquage, celui de la Valiance à Toulouse. Et à chaque fois, vous pensez qu'Antonio Ferrara fait partie d'une équipe qui mélange à la fois des petits voyous de son quartier et des figures du milieu marseillais. Et ça, ça vous surprend ? Oui, parce qu'il faut reconnaître que tous autant qu'on était, on avait des schémas. Pour nous, par exemple, on avait des portables qui étaient partis de Paris qui étaient descendus pour braquer avec d'autres venant de Corse. Donc on cherchait des Corses continentaux qui habitaient à Paris, mais on n'imaginait pas des mélanges d'équipes comme ça. On a toujours eu des voyous de cités périurbaines, de quartiers comme ça qui petit à petit montaient, parce que les gros voyous, ils sont rarement issus du 16e arrondissement. Mais il y avait tout un parcours avant d'y arriver. Là, vraiment, on a eu une droite ligne entre la cité et le grand banditisme. Et comment se fait-il qu'Antonio Ferrara arrive si vite dans le grand banditisme ? Il est venu par les stups, en fait, au début. C'est-à-dire que dans le cadre d'affaires de trafic de stups, il a rencontré des gens qui connaissaient par ailleurs des Corses qui étaient d'ailleurs en cavale. Et puis, on a une personne comme ça qui s'est dit que finalement, ça serait bien de les présenter. Et il les a présentés. Et ça a matché. C'est quelqu'un de plutôt sympa. Mais il a une autre qualité aussi, c'est qu'il fait bien le boulot. Donc au début, les gros voyous lui ont plutôt demandé visiblement de trouver des voitures, de faire des petites tâches comme ça. Il l'a toujours fait. Il n'a jamais planté. Il était toujours à l'heure. C'est compliqué. Chez eux, on a parfois des gens qui ne sont pas, qui ne viennent pas, qui ont fait la fête avant, qui ne sont pas ponctuels. Il a toujours fait le boulot. Donc il a commencé, autant qu'on sache, à rentrer comme ça par le petit bout. Et puis, il s'est imposé petit à petit. On a des écoutes de voyous de la Dream Team. C'était des voyous de la banlieue Sud et quelques-uns du Sud-Est. Mais il parle de lui à un moment. Il dit, t'as vu le petit, je t'avais dit, il est bien, il est à l'heure, il nous a trouvé les bagnoles. Donc ça, on collera les informations après. Mais on pense qu'il parlait de lui. Finalement, cette affaire de Gentilly dont on parlait tout à l'heure, qu'il ouvre vraiment la porte parce que, comme les collègues de la BRI et de la BRB parisienne interpellent une grosse partie de l'équipe suite à l'attaque du Faucon-Blindé-Gentilly et qu'ils ont d'autres affaires à venir parce qu'ils programment d'autres attaques de Faucon-Blindé, il faut du monde pour compenser le manque. Et il se tourne vers lui et lui vient avec quelques voyous de cité qui l'accompagnent. Puis ça marche et puis petit à petit, il prend de plus en plus Il se trouve qu'à l'époque, on lui prête aussi un rôle d'artificier hors pair. Est-ce que c'est cette compétence avec les explosifs qui le rend aussi indispensable pour attaquer des fourgons-Blindés ? Ce qui est certain, c'est qu'il n'a jamais été condamné, il faut le rappeler, pendant des attaques de fourgons-Blindés. C'est important. Donc après, on peut faire des supputations. Bon, on a des informations qui nous laissent à penser que sur certaines attaques, il aurait pu placer le cadre explosif. Donc, il aurait vraisemblablement des compétences. Mais ça ne fait pas de lui l'expert de l'équipe. Je pense que si toutefois il a acquis ses compétences, il l'a acquis auprès de voyous plus confirmés lors de sa détention, vraisemblablement. Et puis, ce n'était pas l'artificier de l'équipe parce que je rappelle quand même qu'il y a bien un artificier qui lui a ouvert la porte pour qu'il sorte de prison. Donc, il n'était pas le seul à savoir s'en servir. Mais comment ça se fait qu'une équipe prenne autant de risques pour le faire libérer de freines ? Je pense que c'était une équipe extrêmement soudée. Il y avait des liens très forts entre eux. Ils avaient quand même vécu pendant des années des faits d'armes particulièrement marquants. Ils étaient très liés. Et par ailleurs, on le disait tout à l'heure, Ferrara avait un rôle important pour fédérer des jeunes de cité et des très gros voyous. Ma conviction, c'est que certains jeunes de cité qui étaient auprès de lui savaient qu'ils n'arriveraient pas à remonter des affaires solides avec des voyous confirmés du grand banditisme si Ferrara n'était pas là. En tout cas, pour les enquêteurs, après cette évasion, c'est un retour à zéro. Mais c'est difficile tout de suite parce que comme je vous l'ai souligné, c'est deux évasions coup sur coup sur deux très grosses prises. Il faut tout reprendre, mais il faut tout reprendre en plus avec des cartouches brûlées parce que, évidemment, la première fois, les voyous ne sont pas supposés savoir qu'on connaît leurs copines, qu'on connaît leurs copains. Cette fois-ci, ils le savent. Donc, il faut trouver d'autres pistes à exploiter. Les enquêteurs à l'OCRB étaient très motivés, mais ce jour-là, ils étaient quand même abattus. On peut penser qu'on part sur des années d'enquête de nouveau, donc ce n'est pas agréable. Mais bon, ils ne désarment pas les gars, ils bossent extrêmement bien. On a la chance, et ça c'est important, c'est incident, mais ça joue sur l'interpellation de Ferrar de retrouver extrêmement vite son complice Manconi. Et ça, ça redonne du ressort à l'équipe. Et en plus, on n'en a plus qu'un sur lequel se concentrer. Et on met tous nos efforts et ça nous permet de le retrouver assez rapidement. La première piste, vous l'avez finalement quasiment tout de suite, c'est ça ? Ça, ce sont les collègues de la BRB, encore une fois, qui travaillent sur les conditions de l'évasion, qui effectivement retrouvent un téléphone portable dans une veste de sport, il me semble, dans la cellule, qu'il a abandonné dans la panique en partant. Pendant l'arrachage, alors qu'il s'enfuit, le portable qui était en communication avec celui-ci, celui qui est laissé dans la cellule, est activé par erreur. En s'assayant dessus, probablement, il rappelle et en définitive, il laisse un message en sonorisant l'intérieur de la voiture. Et il y a une courte conversation où on comprend qu'un des malfaiteurs a été blessé. Il dit, mais moi, j'ai perdu mon oeil dans cette affaire. Il a un accent plutôt méridional, ou hors corse, et les autres l'appellent Doumé. Ferrara dit à un moment, on va trouver un médecin. C'est important, surtout pour le Doumé, parce que ça nous permet d'avoir une piste pour essayer de retrouver un blessé qui, lui, pourrait nous mener au reste de l'équipe. Et quelle est votre intuition à ce moment-là ? Où est-ce que vont Ferrara, à votre avis, et son équipe ? On a toutes sortes d'informations. On le voit partout, on le voit à l'étranger. Il y a deux scénarii possibles. Soit il s'éloigne et puis il attend que ça repose. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'argent de côté et puis il faut accepter de s'éloigner aussi de ses proches. Et puis je pense aussi que quand on est au cœur de ce qui se passe, on existe aussi. quand on est au bout du monde. Et voilà. Et la deuxième solution, c'était le risque qui remonte avec ses complices sur des affaires de braquage. On n'en a jamais eu la conviction judiciaire parce qu'il n'a jamais été condamné pour tout ça. Mais on pense qu'il était dans l'entourage de toute une équipe qui a été interpellée par la BRB et la BRI de Paris en mai 2003. Donc c'est juste après l'évasion alors qu'il tentait d'attaquer un faucon blindé à Champs-sur-Marne dans Seine-et-Marne. Alors l'enquête se poursuit. Christophe Molmy, elle se concentre sur les numéros de téléphone d'Antonio Ferrara et de ses proches. Sans rentrer trop dans le détail, il y a tout un travail de terrain, d'ambiancement autour de ses proches qui petit à petit nous permet d'isoler certains téléphones portables. On avait une cellule, on avait des collègues qui ne travaillaient que sur la téléphonie. Et je me rappelle qu'à l'époque, dans l'ensemble de l'enquête, ils avaient travaillé, brassé 80 000 numéros de téléphone. Donc c'est énorme avec des logiciels qui permettent de le faire. Donc ils sont quand même extrêmement vigilants. Mais on arrive petit à petit à récupérer des numéros intéressants. Et la collègue en particulier qui travaillait dessus, qui était chef de cette cellule, nous désigne deux ou trois numéros en disant moi je suis persuadé que ces numéros-là sont vraiment au cœur. Ils ne sont pas actifs en fait. Ils fonctionnent mais il n'y a pas d'appel dessus. On les branche par acquis de conscience. Alors qu'on ne s'y attend pas, on a un appel qui tombe sur un de ses numéros. On reconnaît la voix d'Antonio et on comprend que c'est un de ses frères qui l'appelle et que son frère est à Paris et que lui est à Saint-Raphaël. Mais qu'est-ce qu'ils se disent ? Il parle de filles. Ferrat dit d'ailleurs qu'il vient de voir passer une jeune fille à côté de lui en maillot de bain. C'est une première indication. Et puis on comprend qu'il parle d'affaires, qu'il parle à mot couvert peut-être d'un lance-roquette, qu'il a vu quelqu'un. Il parle de braquage. Et donc pour nous ça change tout parce que c'est la première fois où de manière claire, péremptoire, on sait qu'il est en France puisque immédiatement on localise le téléphone et il borne à Saint-Raphaël. Et Saint-Raphaël c'est loin de Paris mais c'est en France donc c'est à portée de main. Depuis l'évasion c'est la toute première fois qu'on a quelque chose de vraiment solide. Donc on monte une équipe commune avec la BRB et on part à Saint-Raphaël pour essayer de le trouver. On a emmené que des collègues qui n'étaient pas sur la première interpellation parce que comme il est extrêmement physionomiste on ne pouvait pas se permettre de se faire des tronchers et puis que tout soit raté. On descend à Saint-Raphaël et enfin on comprendra après en discutant avec lui comme ça en off qu'on s'est tourné au tour. D'ailleurs le soir avant de remonter à Paris je me souviens qu'on a dîné dans un restaurant près du port dans un endroit où vous avez deux restaurants dos à dos près de la Marina et eux étaient dans un resto et nous dans l'autre mais pas dans les mêmes restos. Et en fait on s'ignore quand on l'a compris tous les deux on dit on n'est pas passé loin quand même parce que là vous aviez une douzaine de flics dans l'un une douzaine de voyous dans l'autre et si on était tous dans le même resto je ne sais pas ce que ça aurait donné mais on s'ignore comme c'est le hasard. Donc là vous êtes à Saint-Raphaël vous dînez dans des restaurants voisins mais sans jamais vous voir et c'est là que vous apprenez qu'il remonte à Paris. On comprend qu'il remonte à Paris parce qu'on a un autre voyou qui l'appelle qu'on identifie comme étant ami Dakar il ne donne pas son nom mais un surnom et on a des collègues au service qui travaillent à la doc et qui connaissent tout ce milieu là et ce voyou Acar doit lui fournir des faux papiers et il se donne rendez-vous à Paris alors ils ne disent pas l'endroit exact mais on a un créneau à peu près il se donne rendez-vous sur Paris de manière générique quelques jours après donc on comprend qu'il va remonter de Saint-Raphaël donc on remonte aussi on continue quand même à essayer de travailler sur la téléphonie mais on n'arrive pas à isoler l'endroit où il se trouve il faut quand même souligner que Acar donc celui qui doit fournir les faux papiers est lui-même quelqu'un qui est en cavale donc on ne sait pas où il est à la base donc ça fait beaucoup de gens comme ça des fantômes qu'il faut essayer d'attraper donc c'est un fantôme qui nous mène à un fantôme là en l'occurrence et on a juste une information c'est qu'Acar doit prendre livraison d'un véhicule près des Trocadéro et donc on se met au Trocadéro et on a la chance de le voir arriver et là ça nous fait un fil à tirer et il nous mène jusqu'à Convention dans le 15e arrondissement de Paris il rentre dans un café et en fait il n'a pas du tout rendez-vous avec Ferrara dans ce café mais avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Ferrara il a groupé ses rendez-vous donc on a un peu de mal à comprendre mais on est tous là en train de grenouiller autour et puis finalement on a une conversation qui tombe et il appelle Nino il dit mais t'es là il dit oui oui je suis là il dit j'arrive et on voit sortir Acar du café et traverser et c'est là qu'on comprend qu'il est juste à côté de nous dans un autre café et en fait c'est trop tard on voit Ferrara se lever et il nous dira après j'ai pas senti parce que j'ai vu beaucoup de types avec des téléphones portables il est pas sûr il voit pas des flics avec des brassards lui courir dessus mais il sent une ambiance ça lui suffit il demande à son complice qui conduit la moto de la démarrer donc il monte sur la moto Acar donc monte aussi ils partent à trois puis ils prennent une rue à sens unique et ils s'en vont mais là on bouge pas parce que si vous courez après vous confirmez le doute c'est pire que tout donc c'est dur sur le coup mais bon on serre les dents et on se raccroche à la téléphonie puisqu'on a quand même quelques téléphones et on les suit de loin sur de la géolocalisation on a une conversation où on comprend qu'apparemment Acar est descendu de la moto et doit se faire déposer en taxi à un endroit et être récupéré par le motard qui accompagne Ferrari et tout ça ça nous ramène à une zone simplement à Bercy une cellule téléphonique c'est quand même assez large ça peut faire un rayon de 800 mètres on se déploie dans la zone et petit à petit on retrouve la moto qui est garée devant le bar malheureusement c'est un bar qui a des vitres opaques et de l'extérieur on peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur le café le peanuts qui n'existe plus d'ailleurs mais le peanuts c'était curieusement fait il y avait deux portes pour rentrer de chaque côté il y a une sorte de couloir qui faisait le tour du comptoir à un moment il faut prendre une décision soit on attend on essaie de confirmer mais on a le risque qu'il monte sur la moto et qu'il s'arrache et qu'on n'arrive pas à l'interpeller qu'on le perde ou qu'on essaie de le faire que ça se passe mal et qu'il nous échappe et que cette fois-ci il soit certain que ce soit pour lui et qu'on le voit plus ou bien on rentre dans le bar mais en rentrant dans le bar on a le risque qu'il ne soit plus là il aurait pu lui déjà partir et son chauffeur récupérer à quart juste pour récupérer les papiers donc il faut faire un choix et je prends la décision de rentrer on monte deux équipes qui permettent de rentrer simultanément par les deux portes et à un moment on pousse les portes et on rentre ils sont au fond à gauche donc équipe de gauche moi je suis à droite les voient au fond les deux premiers n'ont même pas le temps de réagir ils sont foudroyés ils sont interpellés immédiatement et Ferrarak a vraiment de l'instinct il saute de son tabouat il part en courant il essaye de sortir de l'autre côté par l'autre porte et il percute la deuxième équipe qui est en train de rentrer il se trouve que moi je suis devant donc comme il me fonce dessus il faut bien l'arrêter donc la première chose qui me vient à l'esprit c'est de lui mettre un coup de poing et ça permet de le stopper et aux collègues de l'interpeller mais il était sûrement trop appuyé puisque je me suis cassé un métacar ah oui vous vous cassez la main pendant l'interpellation vous étiez donc main nue désarmée pourquoi ? c'est à dire que face à des voyous comme ça on le connaissait le braquer lui dire arrête toi ça sert à rien on va pas lui tirer dessus non plus donc la meilleure solution c'est de l'attraper d'aller au contact et dans ces conditions là en tout cas moi je préfère avoir les mains vides quitte à prendre un risque mais il y a des collègues derrière quand même et donc je suis à main nue je le vois arriver je le reconnais pas d'ailleurs je vois quelqu'un qui arrive en courant je comprends intuitivement ce qui se passe et puis face à quelqu'un qui vous fonce dessus qui veut partir vous avez pas tellement de choix donc à ce moment là Antonio Ferrara est amené en garde à vue procédure classique et là il vous voit arriver précisément avec votre plâtre qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment là ? c'est à dire qu'il me voit arriver il me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? donc je lui dis bah c'est toi il me dit ah bon qui comprend ? il me dit bah je suis désolé c'est le boule c'est les jeux il me dit si tu veux je te le dédicace bon je trouvais ça drôle sur le moment je dis bah si tu veux donc il me l'a dédicacé c'était plutôt rigolo on a mangé avec mon adjoint Sébastien Lothard on a mangé une pizza avec lui on a bu un coup et puis on a passé un moment à discuter on se dit pas tout ni lui ni nous mais bon on a pu confirmer pas mal de choses c'était intéressant et puis faut pas se mentir c'est quand même bien on l'a interpellé on a envie de le voir et de discuter un peu avec lui quand même quand on a un voyou comme ça qui a un minimum de tenue qui est agréable avec qui on peut parler et puis qui a un palmarès pareil on est content d'échanger c'est un beau voyou un beau mec comme on dit dans le dragon policier c'est surtout qu'on considère ce sont des voyous d'abord qui ont un palmarès criminel qui se tient et puis c'est aussi des types qui se tiennent droit quand ils sont interpellés ils se mettent pas à chouiner là il partait pour des années en l'occurrence il est encore depuis 18 ans bon bah il se répandait pas en pleurant moi je trouve que il avait quand même du coffre il faut le reconnaître et d'ailleurs vous l'avez recroisé Antonio Ferrara qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Réau en Ile-de-France et vous avez même parlé avec lui quelques minutes je lui ai demandé comment il allait voilà ce sont des banalités mais ça l'a fait marrer avec le recul c'est quand même une partie de ma vie professionnelle j'ai passé avec tous les collègues on a passé deux ans et demi à lui courir derrière donc c'est un gros pan de la vie professionnelle donc ça reste quoi pendant l'un de ses procès en 2018 Antonio Ferrara a déclaré j'avais de grandes ambitions ça n'est plus le cas aujourd'hui comme s'il disait que pour lui cette vie là a été terminée vous y croyez vous ? vous croyez qu'un homme comme Antonio Ferrara peut vraiment changer de vie ? qu'on puisse changer de vie oui j'en ai déjà vu d'autres changer de vie est-ce qu'il le fera lui ? il n'y a que lui qui peut vous répondre mais j'ai quand même la conviction que avec le temps il s'est un peu assagi alors ça ne veut pas dire que ça sera forcément un citoyen modèle mais moi je ne le vois pas remonter avec une calache à la main sur un fourgon mais on peut se tromper vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à Antonio Ferrara le roi de la belle vous pouvez le réécouter et découvrir les autres épisodes sur l'application RTL RTL.fr et toutes vos plateformes de podcast préférées RTL.fr 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 RTL.cr RTL.fr RTL.fr Sous-titrage FR ?